Kate Middleton meurtrie, ce jour où elle a dû se sacrifier pour Meghan Markle. Selon les propos du biographe royal Robert Jobson, rapporté par le Daily Mail, Kate Middleton n'aurait pas pu dire un dernier au revoir à la reine Elisabeth II à cause de Meghan Markle. Il y a huit mois, le 8 septembre dernier, Elisabeth II rendait son dernier souffle au château de Balmoral, à l'âge de 96 ans. Si le roi Charles III et la princesse Anne ont pu se rendre à temps au chevet de la souveraine pour lui faire leurs adieux. D'autres membres de la couronne n'ont pas eu cette chance, à l'image du prince Andrew, du prince Edward, de son épouse Sophie de Wessex, de Kate Middleton, ou encore du prince Harry. Également présente à Londres, l'épouse de ce dernier, Meghan Markle, ne s'est pas rendue en Écosse lors de ce moment fatidique. Une absence qui aurait été orchestrée en coulisses et par rapport à laquelle la princesse de Galles aurait joué un rôle, à son grand regret, comme l'a rapporté le Daily Mail. Si Kate Middleton est restée à Windsor pour s'occuper de ses têtes blondes, George, Charlotte et Louis, Robert Jobson, auteur d'Orking, a déclaré que cette décision aurait également été prise pour s'assurer que le prince Harry n'ait pas d'argument pour amener sa femme au chevet de la reine, car celui-ci aurait peut-être insisté si l'épouse de son frère avait été présente. Et le biographe royal de préciser que Kate Middleton aurait pourtant, voulu être là avec la reine, à son décès. Malgré cette absence, la princesse de Galles a multiplié les hommages envers la défunte souveraine. Emportant notamment nombre de parures qui lui ont appartenu, à l'image du collier de perles à trois rangs qu'elle a affiché autour de son cou lors des funérailles d'Elisabeth II. Meghan Markle écartée par Charles III du chevet de la reine ? Si Kate Middleton aurait contribué indirectement à l'absence de Meghan Markle au chevet d'Elisabeth II en septembre dernier, ce serait pourtant le roi Charles III qui aurait joué un rôle clé dans cette prise de décision. En effet, selon les informations de Sun, rapportées par le Daily Mail en septembre dernier, le prince Harry était à Frogmore Cottage lorsqu'il aurait reçu un appel de son père, lui demandant de ne pas amener son époux. Et celui qui sera couronné le 6 mai prochain aurait également fait savoir à son second fils, qu'il n'était ni juste ni approprié que Meghan soit à Balmoral dans un moment aussi triste.